je pense que ça devrait aller écoute je vais faire mon introduction dramatique comme à mon habitude et ça devrait bien se passer bistro gravier le podcast du gravel et du bikepacking mais aujourd'hui pas que aujourd'hui je sors en apparence de la bulle gravier et sacoche aujourd'hui je discute avec jérémy nicolin cinq fois champion de france de lancée de javelot reconverti au cliff diving c'est à dire trouver une falaise avec de l'eau en bas et sauter après une courte prise d'élan là vous allez faire pause sur cet épisode en vidéo ou en podcast vous allez sur instagram chercher le compte de jérémy nicolin et jeter un oeil à ce qu'il fait voilà c'est bon maintenant vous savez de quoi on va parler aujourd'hui alors jérémy tu as été initié au saut de falaise à l'âge de sept ans par ton père et tu as ensuite été lanceur de javelot pourquoi à l'âge de 30 ans revenir à cette activité alors du coup je ne suis jamais vraiment revenu à cette activité puisque tout simplement je ne l'ai jamais arrêté depuis donc j'ai démarré à l'âge de 7 ans dans le canyon à côté de la maison où mon père nous a emmené dans c'est à saint claude dans le jura et j'ai tout de suite adoré ça la sensation de de sauter de voler un peu en l'air de tomber et la décharge d'adrénaline lié à ça et ce côté challenge a toujours trouvé des nouveaux spots à sauter et dans des endroits magnifiques et donc en fait toute ma vie j'ai continué à sauter tous les étés dès que j'étais en vacances dès que j'avais une pause donc une fois la saison d'athlétisme terminée quand j'étais athlète professionnel et ben pour moi au mois d'août souvent et ben j'allais chercher des spots et sauter à l'inter-saison en faisant attention bien sûr à pas dépasser certaines limites pour pas me blesser et que ça handicap le lancer de javelot mais du coup je n'y suis pas revenu j'ai toujours pratiqué c'est juste que quand j'ai arrêté le lancer de javelot j'ai pu reprendre tous les sports outdoor que j'adorais comme le ski le vélo le cliff jumping là je me suis mis maintenant même au parapente et au speed flying et speed riding et ben et la différence c'est que j'ai plus de sacrifices à faire par rapport à mes objectifs en athlétisme et donc je peux me lancer des défis un peu plus poussés quoi c'est quoi le cliff le cliff jumping alors c'est cliff jumping ou cliff diving alors le cliff diving c'est le côté un peu plus strict plus gymnique comme on voit au red boule cliff diving où là ils sautent en maillot de bain classique et en l'air ils ont pointe de pieds tendus bassin gainé tout est énorme et tout est cadré si on saute pas vers l'eau à l'impulsion perd des dixièmes de points voilà ça c'est le cliff diving très normé pour la compétition et voilà très strict et nous le cliff jumping c'est le côté freestyle donc c'est un peu comme si tu avais le ski acrobatique et le ski freestyle et nous on est la partie ski freestyle donc le cliff jumping et là il n'y a pas de règles si maintenant il ya des compétitions en vrai donc il ya un peu des règles mais la règle c'est que tu fais ce que tu veux donc tu es jugé sur la difficulté et le style quand tu es en freestyle et donc du coup c'est tout simplement sauter de falaise dans l'eau dans n'importe quel spot sur terre que ça soit avec des figures ou sans et moi mon style je sais faire des figures j'ai déjà fait double arrière à 31 mètres salte arrière à 35 mètres mais ce que j'apporte dans ce milieu c'est plus les gros sauts droits engagés un peu à la manière d'un gros saut en longueur je viens de l'athlée est souvent très haut avec un gap à passer ou des sauts où il faut être précis aussi dans la zone d'atterrissage alors comment tu fais pour sauter sans te faire un plat là où il faudrait surtout pas se faire un plat et ben c'est assez simple c'est une histoire de s'équilibrer en l'air faut s'imaginer par exemple en train de tomber d'un trottoir vers l'avant on va battre des bras on va mouliner avec les bras vers l'avant et ben ça ça nous permet de nous redresser un sauteur en longueur quand il va faire des ciseaux en l'air c'est pour se mettre en arrière parce que quand on fait une impulsion vers l'avant on crée des rotations vers l'avant naturellement et donc il pédale en l'air pour se mettre en arrière et donc en fait c'est tous ces mouvements avec les bras et les jambes qui vont nous permettre en l'air de rester équilibré et bien droit et du coup arriver droit dans l'eau donc ça c'est pour les sauts où on ne fait pas de figure pour les sauts où on fait des figures et ben c'est une histoire de timing et de repères visuels à prendre en l'air donc en fonction de la hauteur il y a une intensité à mettre dans la rotation en fonction du nombre de rotations qu'on veut faire aussi et entre chaque rotation il ya des points qu'ont des repères comprend notamment sur l'eau pour savoir où on en est dans le saut et ajuster qui par exemple faire un double salto si on a lancé un peu trop vite et ben savoir ralentir entre les deux ou à l'inverse savoir accélérer s'il faut donc voilà comment on fait pour arriver sur les pieds tout ça c'est de l'entraînement c'est commencé très bas donc au début à un deux trois mètres apprendre à maîtriser son corps à s'équilibrer naturellement en l'air et ensuite on peut monter petit à petit et au bout d'un moment la difficulté c'est plus de s'équilibrer en l'air mais c'est l'impact parce que plus on monte plus on arrive vite dans l'eau et plus ça devient dangereux parce que quand on saute à 20 mètres 70 km heure à 30 m c'est 87 à 40 m c'est 100 km heure et mon plus haut saut à 47 m c'est 109.3 km heure donc là à l'impact tu peux te faire rendre comme un pantin sous l'eau et te tordre un genou te tasser le dos si t'es pas bien gainé et que tu tiens pas le gainage sous l'eau ça peut être très très dangereux donc là pareil c'est de l'entraînement faire du volume à des hauteurs de plus en plus hautes et quand on sent que notre corps quand on est facile à une hauteur pour l'impact et qu'on est bien équilibré en l'air on peut passer à l'étape suivante qu'est ce que tu entends par faire du volume et ben par exemple quelqu'un qui a un record un plus haut saut à 20 m et il sent vraiment très bien à 20 m il faut qu'il continue à sauter à 20 m pour habituer son corps à cet impact que les muscles se contractent de la bonne façon parce que on peut être très fort aller tous les jours en muscu et soulever des poids énormes si on contracte pas les muscles de la bonne manière pour tenir l'impact on peut se faire entre guillemets monter en l'air on dit et se faire tordre dans tous les sens donc c'est toute une histoire d'un c'est un mouvement spécifique c'est comme dans n'importe quel sport on entraîne ce mouvement spécifique donc pour faire ça c'est des répétitions il faut les faire à une intensité qu'on maîtrise où on est sûr de pas se blesser une fois qu'on est très à l'aise à une hauteur au niveau de l'impact on peut passer à la hauteur suivante et généralement ce qui est bien c'est de monter deux mètres en deux mètres ou trois mètres en trois mètres pour pas qu'il n'y ait de gap trop important en termes de vitesse d'impact entre les deux hauteurs comment tu mesures alors ça se voit un petit peu dans les dans les vidéos de ta de ta chaîne youtube tu utilises un petit appareil en fait un petit peu comme un truc de géomètre si on peut dire pour mesurer la distance à la surface de l'eau c'est ça ouais en fait j'utilise un range finder de golf parce que je joue au golf aussi et et je me suis dit mais les sinon on utilise des rubans comme en athlétisme des décamètres mais ça c'est un peu chiant à transporter souvent les cas aussi et quand la falaise est pas droite ou qu'il ya du vent c'est une galère donc du coup moi je me dis ben je vais prendre mon range finder de golf je vais tester ça et donc j'ai pris un décamètre et un range finder sur des spots où je peux mesurer que les deux j'ai comparé j'avais les mêmes les mêmes hauteurs c'est un peu moins précis qu'un décamètre c'est on va dire à 50 cm ou un mètre près le range finder et ce qu'il faut c'est juste avoir un peu de mousse en surface d'eau ou qui un quelque chose de solide à viser c'est de l'eau très plate très clair ça prend pas et du coup ben ça me permet de mesurer très facilement les hauteurs de falaise et même quand il ya du gap que c'est pas tout à fait droit ça me permet d'avoir une hauteur et maintenant avec l'expérience je sais que si en diagonale j'ai tant de mètres et ben en fonction de l'angle que j'ai je vais enlever un deux trois mètres pour avoir vraiment la hauteur verticale que je vais sauter donc ça ça vient que la pratique je prends une note tu viens de parler du golf et comme on va parler un petit peu du mental s'il ya bien un sport ou a priori on n'en a pas besoin et ben c'est le golf alors que justement tout se passe là du tout tout se passe là haut question bête parce que à l'école j'étais très très mauvais en maths en physique et dans pratiquement toutes les disciplines tu m'as dit 40 mètres c'est 109 km heure point 3 c'est ça 47 mètres 109 points 3 et 40 mètres 100 km heure comment tu calcules ça et bien en fait c'est une formule avec la gravité le temps passé en l'air c'est en fait faut avoir soit le temps passé en l'air soit la hauteur du saut soit la vitesse et avec ces trois éléments tu peux trouver les autres grâce à la gravité j'ai pu la formule exacte en tête donc moi j'ai un tableau en fait où le calcul est déjà tout fait et toutes les vitesses de 0 à 60 mètres en fonction de la hauteur et le temps que je vais passer en l'air après le temps passé en l'air en fait c'est si on lâche un caillou comme ça à la verticale si on rajoute une impulsion ça va peut ajouter un ou deux dixièmes selon la puissance de l'impulsion au airtime quoi autant passer en l'air avec l'entraînement et je suppose également avec ton bâton passif si on peut dire de lanceurs où finalement l'action va être extrêmement courte le temps d'activité va extrêmement courte mais où tout va se jouer sur des micro détails que ce soit technique physique mais aussi cognitif on va dire est ce que tu as une conscience de ce qui se passe en l'air si le saut dure de ce que j'ai vu une poignée de secondes est ce que tu as la conscience de ce que tu fais à chaque mètre ou à chaque seconde mais en tout cas vraiment du déroulé est ce que tu pourrais expliquer les différentes phases du moment où tu vas dire à ton pote à la caméra bon allez j'y vais quelques impulsions tu sautes tu atterris tu remontes à la surface check avec les potes et voilà est ce que tu arriverais à détailler pratiquement étape par étape ces différentes phases ouais bien sûr donc après il ya deux schémas il ya le schéma saut droit et le schéma où je vais faire une figure c'est peut-être un peu différent notamment en l'air donc mais je n'en j'arrive sur un saut droit on a mesuré le saut on a regardé le fond on a on a vu s'il ya du gap on a nettoyé le take off voilà tout est carré on sait qu'on peut sauter c'est prêt donc là je suis en haut du saut je sais déjà où je vais sauter donc là l'idée c'est que je me met dans ma bulle ce que j'aime bien aussi moi souvent sur les gros sauts c'est de faire monter un peu l'adrénaline donc un peu comme quand je fais du javelot de de mettre des petits un peu dynamique pour me stresser un peu musculaire musculaire ensuite ben je me relâche un peu je fais le vide dans la tête je me mets complètement dans ma bulle j'essaye d'évacuer toutes les pensées un peu qui peuvent être négatives comme comme la peur de l'impact par exemple parce que ça ça va être très important quand on va sauter haut le combat mental avec avec l'impact qui arrive et ensuite ben là je vais lancé je vais vérifier que toutes les caméras sont en route que ce soit celle que je mets dans la bouche souvent celle du pote voir s'il a fait qu'il est prêt en bas si voilà toutes les caméras tournent je crois que tout le monde est prêt ben là je refais bien le vide je lance le décompte dans trois ou cinq secondes donc 5 4 3 2 1 et là on dit c'est le moment où j'impulse donc soit j'ai fait une course d'élan soit je suis parti à l'arrêt et là en l'air tout est automatique les mouvements que quand je cours en l'air ou quand je cours pas tous les mouvements de bras tout ça c'est c'est un réflexe mon corps agit tout seul pour s'équilibrer parce que je sais que je dois arriver droit et voilà maintenant c'est quelque chose j'ai plus besoin d'y penser et donc là je fixe le point où je vais atterrir donc ça dure plus ou moins longtemps sont la hauteur du saut ça peut aller jusqu'à un peu plus de trois secondes pour mon 47 m et là plus on descend plus plus je sens que je vais vite en fait donc là c'est le moment où il faut rester concentré et à se dire l'impact je vais le monter en l'air je vais je vais pas me laisser faire l'eau c'est moi qui lui fait mal c'est pas elle qui me fait mal donc plus c'est au plus il ya cette sensation d'accélération plus on a de risques de passer dans un mauvais état d'esprit où en fait on va avoir une peur qui au lieu de nous permettre d'être concentré va nous faire perdre un peu nos moyens et donc si ce combat on gagne généralement l'impact se passe bien si ce combat on le perd c'est là où où l'impact peut être un peu douloureux voire on peut se blesser donc ça va être important justement les quelques secondes avant le saut d'arriver à faire vite pour que ces pensées ne reviennent pas et qu'on soit en mode vraiment conquérant et donc ensuite les dernier dernier centième du saut c'est je prépare mon entrée à l'eau souvent je me groupe un peu ou j'écarte les jambes avant de tout resserrer tendre les jambes gainer les quadris les fessiers les abdos le dos donc pour gagner le bassin les genoux je mets les mains devant moi les bras le long du corps donc vraiment une position pour être comme une barre à mine à l'entrée à l'eau et ensuite ben on se relâche pas à l'impact juste après on reste gainé pendant une ou deux secondes parce que on décélère mais pas d'un coup instantanément comme ça ça prend bien une ou deux secondes et là si on se relâche trop tôt on peut se faire prendre comme un pantin et se perdre un genou quelque chose et ensuite ben là on quand généralement tout se passe bien donc on est sous l'eau remonte à la surface et là on commence à avoir le sourire déjà sous l'eau on remonte et là il ya les potes en safety et on se tape dans la main on crie un coup de joie et il ya l'adrénaline un peu qui monte donc maintenant plus ou moins selon selon la difficulté des sauts que je fais et puis voilà on fait ça et on retourne au bord et puis on regarde le spot et voilà on a l'endorphine l'adrénaline tout un peu toutes ces sensations qui viennent et on est content de ce qu'on a fait à ce moment là dans je pense que c'est dans la dernière vidéo que tu as que tu as posté avec excuse moi vas-y du coup et du coup pour une figure pardon le deuxième cas de figure ah oui va changer c'est que bah avant le saut souvent c'est là où la pierre qu'on lance va aider elle nous permet de voir le airtime aussi la trajectoire parfois aussi de faire de la mousse à surface de l'eau pour bien voir où la surface et en fait de lancer ce caillou ça va nous permettre de mentaliser la figure qu'on va faire on va lancer le caillou et mimer la figure des fois les yeux fermés des fois en regardant le caillou à tomber et on essaye de se caler ensuite sur le bruit où le caillou tombe dans l'eau on se dit c'est bon là j'ai j'ai imprimé le timing de la figure c'est quelque chose qu'on a travaillé en amont qu'on a travaillé aussi en décomposant la figure de plus bas et donc là en l'air au lieu de d'être dans un combat mental permanent au fur et à mesure où on accélère avec l'impact qui arrive on est plus à penser à au plan et à l'exécution de la figure dans le bon timing et ensuite à gérer le timing en l'air accéléré ralentir s'il faut et l'impact on y pense vraiment au dernier moment donc ce combat mental pour l'impact il est plus facile quand on fait des figures parce que l'impact on ne voit pas venir en fait qu'on est concentré à l'exécution de la figure en l'air et voilà donc c'est pas la différence entre les figures et les sauts droits sur la partie impact notamment donc le caillou il sert à finalement c'est c'est ton ton double maléfique si on peut dire un petit peu qui va t'aider à prendre un repère à la surface à faire un petit peu de visualisation en suivant sa trajectoire et ensuite à exécuter ton plan à la perfection ce qui voudrait dire que quand on dit sport extrême t'es pas juste un casse-cou qui saute dans le vide en slip non on est on est des casse-cou mais on fait ça de manière consciente déjà des risques et on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour qu'il n'y ait pas d'erreur ça peut arriver c'est pour ça qu'une safety dans l'eau puisque si on se prend un chaos à l'entrée à l'eau pour x raisons ça nous évite de mourir noyé bêtement et si on pense pour un plat et qu'on se cache quelque chose que voilà qu'on est blessé ben les personnes vont nous aider à sortir de l'eau aussi et donc ouais ce caillou c'est vraiment un bon repère alors après vous prendre un caillou d'un d'une forme ronde et avec un poids minimum parce que en fait quand on saute les frottements dans l'air ils vont être pas significatifs et donc si tu prends un caillou trop léger ou avec une forme un peu trop plate lui va commencer peut-être à planer et donc tomber moins vite que toi donc pour prendre un caillou bien informé un minimum lourd qui va tomber à la même vitesse que tout en l'air pour se caler sur le timing du caillou ça c'est c'est important est ce que tu as un exemple de deux sauts qui se serait mal passé où tu t'es fait mal et où justement tu as mal géré cette partie préliminaire où tu dis la bulle la bulle de concentration évacuation des pensées parasites de penser à la conséquence éventuelle et se recentrer sur le plan est ce que tu as un exemple ouais bien sûr ben mon plus gros fail même je crois un des soins mon plus gros fail c'est un salto arrière à 31 m où j'ai pas assez tourné et j'ai fini à plado donc donc concrètement une personne normale elle est morte ou paraplégique ou ou avec un organe explosé quoi moi j'ai eu de la chance j'ai fait à ce moment là pour le coup en l'air je me suis repris et j'ai vu que j'étais dans la merde et mentalement j'ai contre j'ai pas perdu le combat j'ai contracté tout ce que je pouvais je pense j'ai fait la meilleure contraction musculaire de toute ma vie je pense qu'il n'y a pas une plaque motrice qui a pas été activée à 100% ce jour-là heureusement pour moi je m'en suis tiré jusqu'à juste avec des contusions et en fait on était en trip en suisse dans le tessin où il y a beaucoup de spots et c'était le cinquième jour du trip et tout l'été et les cinq jours d'avant mon fail je faisais des saltos arrière de très haut j'avais déjà fait 35 m et tous les jours d'avant j'ai fait des saltos arrière entre 25 et 28 m parfaitement exécuté j'avais vraiment la limite le salto arrière ça devenait un réflexe comme quand je m'équilibre en l'air de haut et pour x raisons ce jour-là dans la phase de préparation mentalement je j'avais une peur de trop tourner et quand je faisais des petits mimes je me laissais souvent tomber un peu d'un trottoir en arrière pour sentir le déséquilibre que je reproduis quand je saute du pont en salto arrière et je fais une petite impulsion je me rattrape et ce jour-là j'avais pas la même sensation que les autres jours je sentais pas bien cette phase là et et en fait j'étais en trop j'ai eu un trop plein de confiance dit non mais arrête de de penser à je sais pas quoi ton salto arrière tu l'as fait tous les jours d'avant tu l'as fait tout l'été tu n'as jamais loupé tu maîtrises parfaitement fait comme d'habitude ça va le faire mais sauf que cette idée de partir en sur rotation de trop tourner et l'été et les pages je l'ai pas mis en dehors de ma tête et ben voilà qu'à sa tienne quand je me suis lancé mon plein de confiance même dans ma bulle et ben j'ai pas eu assez de déséquilibre j'ai passé tourner je suis retrouvé en banane en l'air sur le dos avec plus de rotation et j'ai essayé de me retourner comme je pouvais en l'air mais là j'ai fini je finis plado donc jour là j'ai pas été assez humble en fait et pour refaire un parallèle avec le golf il ya cette image de tiger woods qui va faire son swing il va monter le club derrière lui et il ya des images comme ça où à la décembre il s'arrête parce qu'il ya eu quelqu'un dans le public qui a fait un bruit ou je sais pas il avait peut-être mal grippé son club ou quelque chose ben en fait il faut être capable d'arrêter son swing de golf quand on sent que que tout est pas parfait moi j'ai pas pas été capable je ce jour-là de d'arrêter et ça aurait pu être très grave heureusement pour moi c'était quand même ça m'a pris bien une semaine avant de pouvoir faire d'autres sports et deux semaines avant de ressauter de haut mais ça aurait pu être bien pire quoi est ce que tu en bas alors je suppose que oui mais tu pourras détailler est-ce que tu en as gardé justement un apprentissage forcément douloureux sur l'excès de confiance et et voir un petit peu les signes avant coureurs parce que là tu donnais l'exemple de tiger woods mais on est vraiment dans une microseconde avant l'impact entre son club et la balle mais toi déjà plusieurs heures ou minutes avant le saut tu pouvais déjà voir ces signes avant coureur ouais ben en fait avec des expériences comme ça forcément ça fait progresser là dessus après l'idée c'est vraiment de pas faire d'erreur quand on va sur des sauts ultra dangereux ça m'est arrivé d'avoir un peu trop de confiance sur des petits taux à pour moi entre 10 et 15 mètres ou au final je finis pas parfait mais dans ces cas là on se dit bon là c'est monter sur un truc ou quoi c'est pas ultra dangereux pour toi tu sais que si tu fais une petite erreur tu vas pas te faire très mal ou quoi donc tu acceptes le fait que tu maîtrises pas à 100% et et qui va et t'apprends aussi comme ça mais l'idée c'est que quand on va sur des sauts à 20 30 40 mètres 47 mètres là il ya plus le droit de faire ce que j'ai fait sur le 31 parce que trop risqué donc malheureusement j'ai appris sur un 31 mètres mais l'idée c'est aussi de l'apprendre sur sur tout l'apprentissage sur les premiers sauts qu'on va faire et moi c'est vrai que souvent même même dans ma carrière d'athlète j'étais un peu le monsieur plus et je me suis souvent blessé en en voulant trop en faire à l'entraînement faire la répétition de trop le voilà le lancer trop et mais ça ça va aussi avec le côté perfectionniste et et quand on est à haut niveau qu'on veut pousser les limites on il ya toujours un moment où on marche sur un fil tendu et ça se joue à rien de faire un faux pas et c'est là toute la difficulté quand on pousse les choses à l'extrême c'est de rester sur ce fil où l'erreur est très facile quoi quand tu vas lancer ton impulsion soit à l'arrêt soit avec trois pas est ce qu'il ya quand même un point de non retour où est ce que ça t'est arrivé ou vraiment à l'instant où tu vas s'en sauter ou dans tes trois pas dans tes trois impulsions tu vas dire non je suis j'ai pu pas généralement quand je me lance c'est que avant de faire ce saut je sais que je vais passer le gap qu'il ya je sais que je vais être assez précis si je me mets en haut prêt à sauter c'est que je suis sûr de moi je et j'y vais après ce qui peut arriver c'est par exemple une prise d'élan on est à l'arrêt on va faire cinq pas si au moment de partir j'ai un pied qui glisse ben je vais m'arrêter tout de suite quoi c'est des trucs ça peut arriver et mais généralement ça arrive pas parce qu'on on a fait des préparations des petits tests de course avant en sous régime etc mais non quand je quand je lance le décompte 3 2 1 avant de sauter c'est que c'est que j'y vais je me suis jamais arrêté pendant le décompte donc le point de non-retour il intervient à quel moment en fait le point de mon retour il va intervenir pendant qu'on regarde tous les paramètres du saut est ce que le gap est faisable est ce que ce que c'est pas trop est ce que la précision qu'il faut avoir sur la zone d'atterrissage est pas trop importante voilà ça ce moment là est ce que est ce que un double salto arrière sur ce spot c'est idéal pour moi est ce que je me sens de le faire aujourd'hui c'est c'est au moment où on réfléchit à ce qu'on veut faire sur un spot qu'on va se dire oui j'y vais ou oui j'y vais pas et puis après des fois on peut se dire ok vas-y je vais faire un double salto arrière sur cette falaise de 25 mètres il y a un peu de gap mais bon j'ai l'impulsion pour passer le gap même en double salto arrière puis finalement en se mettant au bord de la falaise en haut en jetant les cailloux ça peut arriver que non je le sens pas et là on se dit bon ok je vais faire autre chose ou je saute pas tout court c'est à ce moment là mais quand on lance le décompte j'en connais très peu j'en ai déjà vu qui ont lancé le décompte et qui le sentait pas qu'on arrêtait mais moi je suis je suis plus du genre à si je lance le décompte ça part quelle est la place on va dire de la parce que là tu viens de le dire je prends tous les éléments en compte je me dis tiens je pourrais faire ça je fais la balance entre ce qui est réalisable et ce que je veux faire comment tu fais justement la balle la balance entre eux ce que tu aimerais faire pour différentes raisons pour le défi pour le fun mais aussi un petit peu pour répondre à une certaine pression des réseaux ou éventuellement de ton entourage comment justement tu fais la part des choses entre ce qui est pesable ce que tu aimerais faire ce qui est raisonnable et ce qui échappe un petit peu à ton contrôle et ce qui est extérieur à ta motivation ce qu'on attend de toi comment tu fais la part des choses entre tous ces éléments c'est une question assez difficile en vrai je sais pas à quel point je fais la part des choses ou pas comment dire c'est sûr que moi aujourd'hui je vis grâce aux réseaux sociaux donc j'ai cette pression de il faut créer du contenu et le problème que j'ai moi c'est que j'ai habitué mes followers à souvent faire des sauts extrêmement haut ou ou assez dangereux parce qu'il ya un gap à passer ou faut être précis et et je sais pertinemment que j'ai plus de chances de faire des vues en restant là dedans que si je fais des vidéos un peu plus chill après je fais la part des choses au moment où ben si un jour je sens que je suis un peu plus fatigué que je sais pas je commence à avoir un peu mal sous les pieds peut-être des bleus à force de sauter ça peut arriver voilà où je lâche le sens pas l'impact ben en fait il se passe c'est que les jours où je suis très en forme je vais en profiter pour me faire plaisir à fond et faire plusieurs vidéos et avoir un stock en fait de vidéos qui va me correspondre à l'avance quoi et comme ça je ça me permet de les jours où je suis un peu moins un peu moins bien bas de me dire ok c'est pas grave toute manière tu as fait le job les autres jours donc c'était aussi resté sur la notion de plaisir c'est d'espoir on le fait pour le plaisir mais je ne suis pas un bisounours pour autant moi je sais mon métier et dans tout métier il y a forcément une part chiante il ya des moments où il ya toujours un jour où j'ai pas forcément ultra envie de sauter j'ai pas envie de faire mon montage vidéo mais mais je vis que ça il ya des gens qui rêvent en voyant mes vidéos qui découvrent des endroits ça leur donne envie peut-être pas de sauter mais au moins d'aller en nature aussi donc donc à un moment donné c'est aussi un job et donc faut arriver à prendre ça comme une motivation et un jour où on est un peu moins motivé ça peut être ça la motivation plutôt que le simple kiff de sauter qui au final on tombe sur nos pattes et on retrouve du plaisir à sauter tout court et mais je dirais que le plus dangereux c'est surtout quand on est un peu moins en forme c'est là où faut se dire ok c'est un métier aussi et donc dans les métiers sportifs faut aussi savoir se reposer et récupérer donc ouais c'est une gestion mais du coup moi ma solution finalement c'est quand je suis en forme ça j'essaye de créer plusieurs vidéos et comme ça ça me permet de pallier au moment où je suis moins en forme donc tu capitalise un petit peu sur ta forme de moment parce que tu peux pas être toujours au top finalement ce qui est complètement humain ouais exactement exactement bah c'est arrivé un peu cet automne où on est on est parti à mallorque en tripes et en fait j'avais une petite tension dans un genou qui m'a duré une semaine et donc du coup j'ai on était en tripes dix jours et j'ai passé huit jours sans sauter alors qu'on était à la mallorque avec des moments des gros objectifs j'avais prévu de sauter à 45 mètres là bas et ben finalement j'ai fait huit jours de repos ou ben je faisais plus de l'apnée je faisais la safety pour les potes et puis le dernier jour quand j'ai senti enfin les deux derniers jours quand j'ai senti que tout était au vert et ben je me suis fait plaisir et ben la dernière session j'ai fait cinq sauts à 25 mètres dans la même session un truc qu'on fait rarement quoi donc donc voilà j'ai toujours là j'ai pas pu j'ai pu me dire pendant huit jours ok peu autre chose pas grave pourtant ça me faisait vraiment chier parce que j'avais vraiment envie de sauter j'avais des gros objectifs et puis au final ben je suis parti à la réunion là il ya trois semaines et j'ai pu réaliser cet objectif puisque la vidéo du 47 mètres sortira mardi 10 décembre là et donc quoi finalement ça a juste été décalé donc voilà faut relativiser il ya toujours une chance dans mon sport en tout cas il ya toujours une un moyen de se rattraper c'est pas comme un sport ou comme l'athlète où on va viser un pic de forme lors des championnats de france d'europe monde ou des jeux c'est différent moi je suis aussi fait très cité avec ce sport c'est que j'ai qu'à aller sur un spot le jour où je suis en forme pour le sauter quoi souvent je dis à mes athlètes quand ils se posent des questions sur l'entraînement sur telle ou telle décision la réponse c'est ben pose toi la question est ce que cette décision me tire vers le haut est ce que cette décision est bonne pour moi finalement c'est un petit peu ça toi est ce que ça te parle comme comme réflexion alors je sais pas trop le genre de réflexion que je me fais c'est plus je marche plutôt à l'envie maintenant alors quand je faisais de l'athlète généralement c'était assez simple c'était quand mon corps est à 100% j'ai eu aucune douleur nulle part que je suis bien relâché là c'était super simple de me mettre dans ma bulle et d'être en mode super saiyan et de faire des bonnes perfs et les jours où il y a des bugs où les sensations sont pas là j'essayais quand même mais quand il n'y a pas le truc il n'y a pas le truc et là il faut savoir dire qu'est ce qui n'est pas allé à l'entraînement pourquoi je suis pas arrivé en forme ce jour là heureusement généralement sur les grosses échéances j'arrivais 90% du temps vraiment à mon top de la saison j'ai souvent fait mon record dans dans les grosses échéances de l'année et mes meilleurs perfs de l'année aux grosses échéances de l'année et en cliff ben c'est pas c'est pas comme en javelot en javelot on vise une performance maximale à chaque fois en cliff je vise pas 47 mètres à chaque fois que je fais une une session ça peut être du 25 du 30 du 20 du 15 donc donc j'ai pas besoin vraiment d'être à mon maximum à chaque fois donc il ya moins ce côté c'est plus sur l'envie qu'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui alors généralement dès que je vois un spot avec une grosse hauteur ça me j'ai des étoiles plein les yeux et ça me motive et quand c'est des spots qui m'attirent moins ben j'en profite pour entraîner des figures quand c'est un peu moins haut etc et voilà je travaille à l'envie si j'ai envie de sauter dix fois je fais dix fois si j'ai moins envie je saute deux fois ou pas ça dépend donc tu fais avec les moyens du moment ouais bah exactement c'est ouais bah comme j'ai dit avant il n'y a pas cette pression de l'échéance en cliff sauf quand on s'en pose une ça peut arriver et exemple 31 mètres en suisse c'est un peu une échéance on avait prévu de faire ce jour là là la réunion j'avais un peu on avait un groupe ce qu'on pratique toujours en groupe c'est ça qui est bien aussi avec le cliff on voyage avec une bande de potes et ben j'avais proposé dans le groupe un programme de saut avec une montée de saut et du coup je savais exactement ce que j'allais faire chaque jour et ben ça s'est bien goupillé parce que j'étais en forme tous les jours pour faire ses sauts puis je pense que même mentalement ça ça a mis mon corps en forme parce que je savais que j'allais sauter dans des endroits incroyables donc mais sinon il y a y'a un peu moins cette pression du 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 pour être absolument au max ce jour là on peut toujours décaler est ce que tu l'avais justement en javelot cette pression de je dois faire mon max aujourd'hui et si je me sens pas bien qu'est ce qui se passe ou au contraire est ce que tu arrivais les jours où tu devais faire quelque chose et que les sensations n'étaient pas au rendez vous de malgré tout rester calme et essayer de faire avec les moyens du moment au lieu de gamberger sur ce que tu avais loupé bah quoi c'est ce que j'ai dit un peu avant j'ai forcément il ya cette pression il y avait cette pression 90% du temps je m'en tirais bien je pense qu'avec mon coach jacques d'anaille à l'époque on ont des bonnes prépas pour arriver vraiment aux petits oignons le jour j et les 10% de fois où j'étais moins en forme en vrai c'est quand c'était souvent des trucs qui sont rajoutés un peu dans le calendrier par exemple il ya une année je sais plus quelle année c'est en 2018 en 2018 je fais une saison pas folle et j'arrive au championnat de france albi et ben là souvent ça se passe comme ça avec moi je fais ma meilleure perle de l'année au championnat de france sauf que là ben bim une ou deux semaines plus tard je suis sélectionné pour la coupe du monde par équipe à londres ça tombait d'ailleurs pendant la finale de la coupe du monde de foot qu'on avait gagné c'est assez marrant ça et ben problème moi j'avais tout donné nerveusement le jour des champs de france et quand je donne tout nerveusement je mets plusieurs semaines à m'en remettre quand vraiment il ya le cri du lanceur qui sort naturellement parce que le geste s'est fait de manière très fluide pour moi en tout cas j'ai senti fluide et ben ouais j'ai du mal à remonter vite de ça et ça je pense que c'est aussi propre à chacun et du coup ben la coupe du monde je m'étais fait de la daube et j'avais mis toutes les chances de mon côté pour arriver en forme et j'étais ultra motivé et j'ai fait avec les moyens du bord mais mais ça répondait pas et malheureusement je n'y pouvais rien ce jour là c'est c'est comme ça quoi les fibres ont pas eu le temps de se les fibres étaient encore peut-être endommagés de l'échappelat de france nerveusement j'avais pas recharger les batteries c'est c'est comme ça et quand c'est comme ça et c'est très frustrant surtout quand on lance dans un stade olympique voilà avec pour l'équipe de france on n'a pas envie de se louper quoi et voilà donc là malheureusement c'était comme ça mais à contrario j'ai eu d'autres expériences où ça s'est très bien passé en sélection ouais c'était pas spécifique aux sélections ou le de maître le débardeur de l'équipe de france ça tétanisait il ya quand même des choses assez passé bah ouais ma première sélection en équipe de france j'avais fait deuxième en coupe d'europe hivernale délancée donc donc en individuel donc c'était j'avais battu mon record à ce jour là donc mais là c'était quelque chose de où c'était calé dans le calendrier on avait prévu un pic de forme c'est pas venu c'est pas quelque chose qui est venu à la dernière minute et une autre expérience où j'étais où je m'étais un peu loupé en équipe de france moyennement loupé parce que finalement j'étais au niveau au meilleur niveau de ma saison mais c'était à lille en 2017 et là c'est pareil on a su une ou deux semaines avant qu'on était sélectionnés et et j'ai grillé trop de jus dans les compètes pour me qualifier en fait à ce truc là pour essayer de faire une perte j'arrivais un peu de blessure j'ai pas eu le temps de faire trop de compètes avant l'échéance et donc forcément là c'était plus dur d'arriver à 100% de ma forme à cette échéance mais sur les échéances qu'on a prévues où on sait que ça va tomber même si je sais pas encore je suis qualifié on le met au cas où dans le programme pour être en forme à ce moment là et donc voilà quand c'est comme ça généralement ça se passe bien je reviens un petit peu sur le sur le cliff jumping dans bas encore une fois dans la dernière vidéo alors là je vais lire mon texte parce que j'avais j'avais écrit ma question en fait donc tu discutes avec un de tes potes qui explique son futur saut et la montée de stress et de peur qu'il qu'il ressent et tu lui dis bah c'est bien d'avoir peur parce que sinon c'est comme ça qu'on se pète et ça me fait penser à la mini polémique autour de kilian brun et ses cascades et il a répondu qu'en fait quand il fait ça il a donc bossé pendant des années et des années pour avoir ce niveau qu'on pourrait qualifier de niveau de bâtard et que quand il fait ses cascades il est à 85 90% ça signifie que pas performer à ce niveau pour toi c'est aussi rester dans sa zone de confort donc il ya le cliché de il faut sortir de sa zone de confort etc il faut se dépasser mais sauf que dans tes activités ou peut-être pareil dans le javelot je sais pas tu vas m'expliquer et ben il faut rester dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on dans ce qu'on maîtrise bah pour pas se fracasser tout simplement bah en fait c'est ouais on sait pareil que un kilian jornet qui va monter le mont blanc en short basket enfin sans crampons etc et redescendre en courant et même en glissant sur les fesses c'est ça demande de l'entraînement et en fait en sport extrême et je pense pareil pour tous les sports extrêmes l'idée c'est de se préparer donc c'est step by step à monter en hauteur en cliff en vélo faire des chemins de plus en plus serrés pour travailler pour un équilibre naturel et capable de s'engager dans des trucs ou si tu fais 50 cm à gauche tombe d'une falaise et ben en fait c'est c'est les step by step et en fait on va on va faire moi je vais faire du volume à une hauteur où je suis bien pour pouvoir pour que la hauteur d'après au lieu d'être mon 100% elle devient mon 90 mon 95% en fait et au final le jour où je bats mon record en hauteur je suis pas à mon 100% enfin l'idée c'est que c'est pas y être tel que des fois on peut se tromper un mais l'idée c'est de pas y être ou en tout cas pas être au delà de son 100% parce que c'est là où vient les rats limite à 100% ça passe encore mais voilà l'idée c'est s'entraîner pour que notre 90 95% ils viennent plus haut donc pour qu'il y en bronze j'imagine sur un chemin un peu plus difficile une descente plus technique en ski free ride ben je sais pas si c'est capable de sauter une falaise plus haut ou de lancer un trick plus dur ou d'aller plus vite dans une face voilà c'est c'est juste ça et mais en fait ça nous permet de de pratiquer ces disciplines ultra dangereuses sans en approchant la limite mais sans être trop proche pour limiter les risques de faire une erreur en fait là je fais du j'ai démarré le parapente cette année et je me suis mis au speed ring au speed riding ben les premiers vols en speed flying on va pas chercher à raser le sol ce que speed flying c'est des petits doigts où on cherche à faire du vol de proximité elles descendent plus vite on va pas chercher à raser le sol des premiers vols on va prendre une marge de sécurité parce que on on fait pas encore corps avec la voile on on sait pas encore combien de temps on va mettre pour faire un 3 6 combien de mètres on va perdre sur chaque manoeuvre donc donc on s'entraîne et puis au bout d'un moment ben il y en a qui arrive à faire des trucs où ils sont ultra précis et à raser le sol à un mètre à remonter faire un tonneau raser le sol voilà c'est sa demande de l'entraînement pour repousser son sa limite acceptable c'est bon comme expression ça la limite acceptable ce qui signifie que quelle que soit la discipline que l'on pratique l'idée elle n'est pas de concourir à son niveau maximum mais plutôt d'élever son niveau moyen de performance optimale et d'évoluer dans cette zone où on sait qu'on va quand quelque chose de bien ouais c'est ça je pense que c'est ultra important pour les sports extrêmes pour éviter de faire une erreur ou quand on fait une erreur en sport extrême ben on peut mourir ou finir pas ça peut être très grave paraplégique tétraplégique voilà par contre en dans des sports de de performance comme l'athlétisme et comme le lancer de javelot je pense justement le le but c'est d'atteindre 100% le jour j parce que si on est à 90% lancer de javelot et ben sur 80 mètres ça veut dire qu'on va lancer huit mètres moins loin à 72 mètres donc du coup on va perdre le podium la médaille etc le but c'est non c'est de lancer à 80 mètres le jour j ou même ben dans la prépa d'avoir encore progressé et que ce jour-là notre 100% ils sont à 85 m donc je pense qu'il ya quand même cette différence entre les sports extrêmes où là l'erreur peut être peut être fatale et les sports de performance comme l'athlétisme où là ben le but c'est justement d'aller au delà de ses limites parce que là l'erreur elle est pas fatale et et c'est vrai que la limite ça peut aussi être une blessure un sprinter qui fait un icchio parce que ou souvent le bon exemple en athlétisme c'est le hurdler aux 110 mètres ou 100 mètres pour les pour les femmes et il ya eu plusieurs courses où l'athlète était tellement avait tellement progressé que ce jour-là l'avait elle est tellement vite qu'elle se retrouve trop proche des haies où il se retrouve trop proche des haies et il a beau avoir cinq mètres d'avance pour les autres en fait ben il est trop proche de la haie et il va se la prendre et au final il tombe et il y a eu plusieurs courses comme ça d'athlète où nous on tentait spectateur la pression monde parce qu'on le voit aller super vite on se dit oh putain il va y avoir un record du monde quelque chose qui en fait là elle était en l'athlète en sur régime ce jour-là et en fait c'est ça que l'athlète veut mais c'est peut-être trop tôt pour lui ce jour-là et il tombe mais c'est pas grave parce que là c'est des haies il s'est pas fait mal quoi il s'est un peu égratiné alors que si tu fais ça comme kylian bron ou en cliff jump là tu peux te faire très mal par contre donc voilà tes sports là on le recherche finalement quand tu recherches une performance maximale et oui évidemment que la performance maximale est recherché pour faire un podium mais la notion de niveau moyen elle intervient aussi quand justement t'es pas bien et que et ben plus ton niveau moyen va être élevé plus quand même tu vas réussir tu vas peut-être pas être devant devant ou dans le haut du classement ou sur un podium mais tu vas réussir à limiter les guet les dégâts un petit peu comme on dirait dans le jardin ont un petit peu au métier finalement à la technique ouais bah ça je suis d'accord avec ça mais pour des sports comme les sports co ou les sports individuels où tu as des étapes de coupe du monde tu vois où tu as ou par exemple en biathlon ouais ou en ski tu as tu as plusieurs étapes de coupe du monde des échéances tu n'as pas une et tu n'as pas une course ou la compétition avec rien ça existe aussi tu as les championnats du monde tu as les JO mais quand c'est dans un cadre de coupe du monde ou d'un championnat bah le niveau moyen va va être important parce que c'est peut-être ça qui va te permettre à la fin d'avoir le gros globe de cristal en ski ou d'être champion de france de de ligue 1 la régularité en fait là on voit la régularité par contre en athlétisme à part pour la diamond league où là il y a plusieurs étapes et et encore même pas parce que tu qualifies pour la finale en étant régulier mais le jour de la finale si tu n'es pas le meilleur tu ne gagnes pas et pareil pour les jeux olympiques c'est pareil pour tous les sports sauf les sports co où ben il ya quand même les phases de poule et c'est donc quand même un niveau moyen tout au long de la la compétition mais en athlée non c'est faut être à 100% tout le temps c'est il n'y a pas à part pour la diamond league encore une fois et c'est mitigé parce que quand même être le meilleur le jour j à la fin ça ce niveau moyen voilà il veut il veut moins il veut moins dire quelque chose que dans l'autre sport comme le là comme les coupes du monde de ski comme le foot le basket les championnats je vais revenir un petit peu maintenant sur finalement bas nos disciplines vélo gravel bike packing ultra et pour nous l'idée elle n'est pas forcément d'aller vite en tout cas d'aller vite en vitesse instantanée ou d'aller à des vitesses comme sur du vtt ou du cyclisme sur route et on va pas parler en termes de vitesse instantanée on va pas dire on veut aller vite parce que ça ne veut rien dire on va juste parler de ne pas ralentir et parmi les manières de moins ralentir on va optimiser la gestion de l'allure évidemment donc éviter les à coups et d'essayer d'avoir une allure la plus régulière mais aussi la gestion des arrêts donc les arrêts nourriture les arrêts pipi les arrêts les arrêts dodo donc finalement travailler la fluidité et pour illustrer ça je parle sous je prends souvent l'exemple de la musique et notamment de la batterie ou le relâchement la souplesse la fluidité sont synonymes de vitesse surtout dans les genres les plus barbares toi tu viens justement du lancer de javelot avec un record si je ne me trompe pas à 77 m 50 comment on ré on comment on ou plutôt toi comment tu nous expliquerait profane avec des physiques de crevettes on résout cette équation entre lancer un truc une tige en métal le plus loin possible tout en restant souple des relâché sans sans essayer finalement d'y aller en force comment on résout cette équation entre propulser un engin le plus loin possible avec une force explosive tout en restant relâché en fait c'est la réponse est pas compliqué en fait il ya trois modes de contraction musculaire il ya le concentrique donc par exemple pour tendre ma jambe je vais raccourcir mon muscle quadriceps oui les insertions vont se rapprocher les unes des autres quand je vais partir voilà quand je vais partir d'une d'une jambe pliée et que je vais l'attendre mon quadriceps va faire que de de se raccourcir de se contracter ça c'est le concentrique ensuite si je me mets en position jambes pliées que je reste comme ça à l'arrêt c'est une contraction isométrique c'est là le muscle ne change pas de longueur ça c'est l'isométrie et ensuite l'excentrique ben ça va être l'inverse du concentrique c'est que je vais partir d'un muscle raccourci et je vais piller la jambe mais en retenant parce qu'on m'a on m'appuie au bout du pied pour me plier la jambe donc là le quadri va va retenir donc il va se contracter mais en s'étirant parce que la force qui te fait piller la jambe est plus grande que celle qui te fait tendre et donc il ya ces trois modes de contraction là et en fait dans un mouvement sportif on c'est important d'être relâché parce que quand le muscle va s'étirer violemment il va avoir le réflexe de se contracter pour pas se déchirer parce que si j'étire mon muscle trop fort il va se déchirer je vais faire une émongation et donc en fait on a ce réflexe tout humain normalement fait à ce réflexe de le muscle se contracte en réponse à un étirement violent et donc du coup quand on est relâché le muscle est surpris il s'étire et il va se contracter en réponse et ça ça s'appelle la piométrie et quand c'est même très bien fait c'est à dire que la plio ça va monter jusqu'au cervelet ça va redescendre l'influx nerveux le courant électrique et il y a une autre phase c'est le récessif c'est qu'en fait par exemple pour une jambe le courant électrique va s'arrêter en bas de la colonne et il va réactiver le muscle quand il va sentir l'étirement et ben quand on fait ça on a jusqu'à deux fois plus de force que si on faisait du concentrique donc quelqu'un par exemple qui arrive déjà tout contracté et qui va lancer il va pas avoir cet étirement violent du muscle et avec la réponse du muscle qui se raccourcit pour renvoyer fort et donc c'est pour ça que c'est important d'être lâché tout simplement et donc ça c'est un des quatre principes moteur pour être efficace dans un geste c'est là là comment la manière dont se contractent nos muscles par rapport au mouvement qu'on veut faire donc sur un mouvement c'est un sport explosif l'idée c'est de faire du récessif de la pliométrie il ya la conservation de vitesse par exemple quand on va courir au moment où on pose la jambe au sol et bien il ya une phase d'excentrique une phase d'isométrie une phase de concentrique et en fait pendant la phase d'excentrique on va perdre de la vitesse et on va recréer pendant la phase concentrique et donc le l'idée de la conservation de vitesse c'est et ben de que le rapport entre le moment de freinage et le moment où on crée de la vitesse il soit plus en faveur de du moment où à créer de la vitesse et ça c'est lié au placement donc quand on est bien placé quand on court d'ailleurs moins de fuite de force pendant ces phases de contraction musculaire donc ça c'est un autre principe moteur c'est le placement parce que si on applique les forces pile au bon endroit elles vont pas être appliquées dans le vide en fait tu as si je veux sauter vers le haut et que j'oriente mes forces pas parfaitement verticalement et ben ça va ça va monter en diagonale donc c'est des forces qui vont pas me faire aller vraiment à 100 % de mon plus haut donc ça c'est ça se joue avec le placement et le dernier principe moteur c'est l'utilisation des membres libres quand je vais courir je vais balancer mes bras et en fait au moment où mon bras va arriver en avant si je le bloque ça va créer une une force en fait qui va encore plus m'entraîner vers l'avant et donc quand on court les bras ils vont servir à s'alléger enfin d'impulsion donc en fait c'est pour ça que c'est important d'être relâché c'est pour qu'il a plio et avec un bon placement une conservation de vitesse et une bonne utilisation des membres libres et quand tout ça fonctionne bien ensemble et ben c'est là où on a un geste sportif qui est ultra efficace est ce que c'est lié au fait que quand on vous voit lancer qu'on se dit ouais bon bah c'est bon quoi il a un bâton en métal il le lance ça a l'air facile on va essayer c'est ce qu'on sait ce qui nous arrivait en eps est ce que le la la fluidité la sensation de facilité est liée à la performance est ce qu'on on pourrait dire que plus c'est beau plus ça a l'air facile plus en fait c'est que ça fonctionne bien plus ça a l'air facile plus c'est compliqué ouais quand quand on voit généralement sur un lancé de javelot on va avoir cette sensation de amplitude et de vitesse parce qu'en fait plus on est ample plus on a le temps d'accélérer l'engin et donc l'amplitude ça vient avec le relâchement parce que si on n'est pas relâché nos muscles sont raccourcis donc on est moins ample et donc ouais cette notion de fluidité de relâchement elle est l'ulte très importante puisque plus on est ample plus on est relâché plus on plus on conserve la vitesse et plus plus on pourrait être bien placé et être performant à la fin ouais donc pour le public bah après ça ça va être aussi entraîner l'oeil à avoir un mouvement qui est bien exécuté ou pas et c'est là où les coachs les bons coachs sont très bons c'est que ils n'ont même pas besoin d'une vidéo à l'ancienne ils n'avaient pas les iphone etc sur le terrain ils avaient un oeil ultra entraîné pour voir les fautes en direct aujourd'hui c'est un peu plus facile parce qu'on se file mais on peut analyser image par image mais ouais c'est du coup un spectateur en regardant le sport il il va guérir il va être de plus en plus à guérir et il va apprécier un un mouvement fluide ample parfait versus un mouvement un peu plus haché et donc moins efficace à cette époque là au javelot tu avais déjà cette notion de de bulles de concentration de d'évacuation des pensées parasites ouais moi c'est ce truc là c'est venu en après mes années cadet en junior espoir par là donc vers entre 18 et 20 ans en fait quand j'étais en cadet quand j'avais 16 17 ans je me vois je me vois encore sur le stade en train de de me dire attends est ce que je suis beau est ce que ma tenue est bien est ce que est ce qu'on me regarde est ce que je demande la clape avant de lancer à me poser des questions comme ça à trop être porté sur ce qui se passe autour de moi ce que peuvent penser les autres de moi et en fait à partir du jour où où je me suis dit mais on s'en fout fait ton truc et défonce tout te pose pas de questions et ben à partir de ce moment là je pouvais entrer dans ma bulle sur commande le seul truc qui pouvait comme j'ai dit tout à l'heure m'empêcher d'entrer dans ma bulle c'est si mon corps répondait pas ce jour là et en fait c'est simplement lié à s'en foutre de tourner autour et de faire son truc quand on s'est entraîné toute l'année on a entraîné un geste pour le faire à la perfection et ben arrête de penser applique le plan tu t'es entraîné tu as devenu automatique c'est comme s'équilibrer en l'air quand je saute c'est automatique et go et quand c'est comme ça c'est ouais c'est facile de se mettre dans sa bulle d'être très performant est-ce que pour te mettre dans ta bulle et faciliter la concentration en tout cas accéder à ce niveau de concentration tu te souvenais des des gestes où tu aurais tu pensais aux gestes que tu devais exécuter et tu te concentrais sur des gestes sur des sensations des pressions des positionnements ou des positions dans l'espace ouais bien sûr ben que ce soit en cliff jump ou en athlétisme lancé de javelot ben il ya tout le temps des petits mimes qu'on va faire avant pour pour ressentir le bon placement la bonne sensation donc ça soit lancer la pierre imaginer faire la figure que ce soit se mettre au bord du trottoir pour sentir le déséquilibre que je veux avoir quand j'ai lancé mon salte arrière ou en javelot ça va être sentir l'enroulé de l'épaule le moment où on va poser le pied le pied d'impulsion le dernier pied d'appui pour lancer à ce moment là c'est là où l'épaule va venir s'étirer s'enrouler donc pour que ça se passe correctement qui est un placement spécifique donc on va essayer de ressentir ou de mentaliser ses actions avant de lancer ou de sauter donc ouais on le fait beaucoup ça donc ça c'est ce qui t'aide aussi à justement entre guillemets s'en foutre parce qu'on pourrait dire s'en foutre mais comment on fait pour s'en foutre c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure pour les réseaux sociaux quant à la pression tu sais que tes followers attendent un saut de ouf et bien sur quoi tu te concentres pour rester dans ce que tu as à faire rester dans ta zone et et pas faire n'importe quoi pour pour être beau sur le stade bah en vrai au moment où j'arrive sur le spot je pense plus aux côtés followers etc si j'y pense parce que je me dis ok de quelle manière filmer ce saut pour que ça soit beau parce que l'idée c'est de faire des belles vidéos que ce soit visuel des fois je vais sauter d'un donc d'un point d'impulsion un take off plutôt qu'un autre parce que voilà je sais que là la vidéo à la en vue à la première personne ça va être beau parce qu'il ya un coin il ya un square ça va être super visuel donc ça c'est mais tu restes tu restes quand même dans la technique tu restes dans la technique mais là on est dans l'analyse du spot donc on n'est pas encore dans le saut donc finalement au moment où je vais me dire ok tout est bon je vais sauter ça c'est déjà calé c'est déjà cadré j'ai plus à y penser en fait donc c'est dans ce sens là qu'on se coupe de tout ça on a déjà passé la phase où on pensait à faire une belle vidéo pour les followers et puis en javelot bah c'était juste oublier qu'on est dans un stade avec des gens et c'était aussi plutôt que d'oublier s'accaparer le stade donc typiquement demander la clape entraîner les gens avec soi ça ça peut donner la force je me rappelle d'une compétition à aubernais on revenait de stage de printemps c'était il y avait les interclubs dans une semaine l'idée c'était de faire un petit entraînement compétition de répétition donc là je fais mes deux premiers jets à à 68 mètres ce qui n'était pas ouf pour moi à ce moment là et j'avais fait 77 mètres dans l'hiver c'est là où j'avais battu mon record de 76 mètres pardon c'est cet hiver là et c'est là où j'avais fait deuxième en coupe d'europe en hivernade et lancé en roumanie et du coup troisième essai je dis bon ça me fait chier de faire 68 mètres on s'était dit que je faisais trois essais je faisais pas les six on a six essais généralement aux compétitions à l'ancien javelot et du coup je dis bon bah et pour le dernier je demande la clape et là ça met un peu un petit mood hype quoi je me je me concentre je me mets dans ma bulle et hop je fais 75 m donc sept mètres de plus que les deux autres essais donc des fois c'est aussi simple que ça c'est c'est aussi se motiver parce que voilà c'est bien de se mettre dans sa bulle mais c'est aussi bien de se hyper je me rappelle d'un entraînement où on s'amusait à sauter comme des comme des guerriers maçai en s'encourageant puis ensuite on a lancé direct ben en faisant monter l'énergie de cette manière là tout de suite on est un peu plus énergique un peu plus dynamique il y a plein de trucs qui peuvent marcher en vrai donc voilà et finalement bah c'est aussi se mettre dans sa bulle parce qu'en faisant les cons comme ça à l'entraînement bah finalement on se relâche on pense plus à ce qu'il y a autour parce qu'on pourrait se dire on va pas faire ça qu'est ce que les autres vont penser est ce qu'on va les déranger extra non on a fait notre truc et finalement on pensait plus qu'à lancé qui fait quoi ça se fait pas je sais pas si ça se fait encore mais il ya une époque ça se faisait pas mal chez les coureurs éthiopiens où ils reprenaient des dents entre guillemets des danses traditionnelles pour travailler le relâchement finalement donc ça je sais pas du tout j'ai jamais entendu parler de ça pour le coup j'avais vu des trucs ouais bah après tu peux essayer si tu connais l'éthiopie tu leur piques de trois dans ce folklorique tu te mets un pan et hop c'est parti je suis sûr que tes followers vont kiffer c'est sûr bah ouais le meilleur exemple c'est le c'est le ak le ak de all black typiquement c'est ouais parce que voilà c'est traditionnel mais en vrai ça sert beaucoup à prendre l'ascendant psychologique sur l'adversaire carrément carrément il y avait une anecdote en balle et il y a une anecdote en balle où où c'est l'équipe de france contre la norvège crois et j'avais entendu ça je suis plus à la télé je crois où ils arrivent dans le hall avant d'entrer sur le terrain et les norvégiens commencent à crier à faire du boulot comme ça et tout et les français les ont regardé et au lieu de se battre perdre un peu le combat psychologique et et de se taire ils ont commencé à faire plus de bruit que et ils ont et en fait ils ont pris l'ascendant psychologique à ce moment là et je crois qu'ils ont fait un début de match de fou et puis ils ont gagné le match à la fin donc ouais ce jeu là notamment en sport co mais sinon contre soi même ouais pour le cliff etc c'est des choses intéressantes retrouver sa recette à soi après ouais ça c'est difficile comment tu là on parle un petit peu de tout l'aspect mental etc comment tu le comment tu le ressens maintenant dans le golf et toutes ces sensations de javelot de de fluidité d'étirements quand tu fais un coup au golf comment tu allais où la dimension mentale du golf le golf donc déjà pour envoyer la l'idée c'est d'envoyer tout le temps la balle à la même vitesse donc c'est d'arriver à faire bon pour un club donné on a on a 15 clubs dans le sac je crois je sais plus ou 14 chaque club envoie la balle à une longueur différente l'idée c'est d'être régulier sur cette longueur donc ça faut arriver à être un métronome sur le geste sur le swing donc pas forcé mais avoir un swing je sais pas à 80 90 % pour être régulier sur ses longueurs ensuite ben c'est aussi la précision où tu tapes la balle dans le club si tu centres bien la balle un bon impact et tu vas être régulier si tu mets la balle un peu partout dans la face ça va créer des différences et ensuite ben en golf voilà c'est très facile de décaler la balle d'un demi centimètre dans la face et de perdre 5 mètres à la fin et du coup ben de pas être sur le green etc ou ou de mettre un spin à droite ou à gauche et de pas être sur le green donc c'est très facile de d'être frustré de s'énerver donc le golf un des enjeux principaux c'est arrivé je pense à à garder son calme et à prendre un coup après l'autre on peut louper un coup il y a toujours un moyen de rattraper le score du trou ou sur le prochain trou et je pense à un sport faut arriver à relativiser pas être un bisounours non plus parce que si on fait des conneries à à chaque à chaque trou à la fin le score n'est pas bon mais on a fait arriver à avoir un swing à 94 % et voir l'idée c'est même d'être à 98 % pour les meilleurs je sais pas c'est comme un kevin maillard au décathlon il a fait le record du monde parce qu'au lieu d'être à 95 % de son record sur chaque épreuve il est à 97 % et donc du coup il marque plus de points que les autres au golf c'est aussi comme ça que que d'autres vont être meilleurs et du coup est resté concentré et passe passe déconcentré parce qu'on a loupé un coup c'est ça arrivera plein de fois pendant les 18 trous même pour tiger woods au sommet de sa carrière c'est quelque chose qui t'aide ça justement ce côté bon mauvais mais on passe au suivant ouais bah c'est j'essaye de faire le parallèle entre tous les sports que je peux faire et voilà j'essaye de pas avoir de fierté mal placé j'ai pu en avoir beaucoup plus jeune aussi parce que ça c'est quelque chose de nocif et j'essaye d'être vrai avec moi même et honnête pour me dire être capable de faire le bilan de ce qui a pas marché et d'arrêter de chercher des excuses parce que souvent j'étais fier et je me sentais rabaissé d'avoir loupé un truc on te fait une petite remarque et du coup je me cherchais une excuse et ben ça c'est pas la solution le but c'est ok tu as fait de la tu as fait quelque chose de nul tu peux le dire tu as fait de la merde c'est pas la fin du monde les gars j'ai peut-être fait ça là mais j'ai quand même cinq types de champions de france ça m'enlève rien c'est et ça c'est souvent quelque chose pas facile à gérer pour les sportifs très médiatisés moi moi ça allait mais mais du des renault lavioni des kevin mayer des des idanes des mbappé en ce moment le mec il plante trois buts en finale la coupe du monde même même si on a perdu le mec qui il sait être là le jour j là en ce moment il est un peu moins bien au réel tu as toute la terre entière qui lui tombe dessus et qui commence à détester alors que il en soit la majorité de ses problèmes viennent pas du réel en ce moment oui mais il est quand même moins performant en ce moment mais et les gens ils vont dire mais il est nul alors que non ça reste un joueur exceptionnel donc faut ça pour les pour les sportifs très médiatisés ça doit pas être facile à être capable de de relativiser là dessus de mettre leur fierté de côté de se dire ok ouais peut-être que je suis un peu moins bon mais moi je sais qui suis je sais ce que je vaux et ok je me je me rentraîne je me refocus sur les bonnes choses pour être à mon meilleur niveau dans deux jours dans une semaine dans un mois j'en sais rien selon selon la problématique on a il t'a fallu combien de temps pour avoir ce ce degré d'auto analyse on pourrait dire sur le bon bah ok là j'ai pas été bon là j'ai fait de la merde c'est pas grave on se remet au travail on applique le plan et on y retourne il t'a fallu combien de temps pour admettre un petit peu pour ouais admettre ça et ravaler un peu ton orgueil ben je pense c'est quand je vers mes 20 22 ans c'est là où j'ai eu je pense un un vrai changement en fait c'est vraiment le moment où j'ai commencé à aller dans le stade quand je faisais de l'athlée et que j'ai arrêté de réfléchir à ce que pensaient les autres de moi est ce que je dois demander la clape etc ou quand j'ai commencé à faire ça donc ouais entre 18 et 22 ans bah petit à petit j'ai j'ai passé les étapes pour arriver à un moment où voilà peut-être qu'il ya tout le temps des moments où je me cherche des excuses un truc qui va me titiller voilà mais je pense aujourd'hui être pas mal là dessus et ouais s'échouer entre 18 et 22 ans je pense qu'on a fait le tour tu en penses quoi toi ouais c'est pas mal c'est pas mal ouais je pense que là déjà on a ouais ouais je pense qu'on a on est bien donc tu sais je te l'avais pas dit alors je pense que toi ça va pas te poser un problème mais il ya un truc que j'adore faire qui s'appelle la minute de solitude donc temporairement je vais couper mon micro et ma caméra et toi tu vas rester là planté comme un comme un con on va dire devant ta caméra qui est ce que tu veux donc ça peut prendre le temps que ça s'appelle une minute de solitude mais en réalité imagine que tu sois inspiré tu peux nous chanter une chanson imagine que tu es une voix merveilleuse et que tu veux nous faire une reprise d'oriana et ben je t'en voudrais pas t'inquiète pas mais ça peut aussi durer 30 secondes 15 secondes il suffit de dire et ben c'est bon j'ai fini merci ok non bah je pense que je vais je vais en projeter pour passer un petit message par rapport à ce que je fais donc du coup le message que j'aimerais faire passer c'est que moi je pratique un sport dangereux on est souvent sur des spots qui sont interdits de sauter comme le pont du diable par exemple dans l'héros pourquoi c'est interdit c'est parce que il ya beaucoup de gens qui vont sauter sans forcément beaucoup d'expérience et qui vont se blesser parce que c'est un sport dangereux et quand on se loupe on se blesse et tout ça ben ça fait venir les secours souvent même l'hélico donc ça coûte de l'argent ça envoie des gens à l'hôpital ça coûte de l'argent mais surtout les hôpitaux ont pas besoin de ça depuis le Covid et le problème que j'ai avec tout ça c'est que le réflexe du coup de la société c'est d'interdire les choses plutôt que d'éduquer et donc je pense que c'est important de pas tomber là dedans et d'arrêter de d'interdire d'avoir peur de tout mais que la solution c'est plutôt d'éduquer et de s'entraîner à faire les choses de travailler parce que quand on s'entraîne qu'on qu'on pousse quelque chose à son maximum on est capable de faire des trucs qui paraissent impossibles comme bien qu'il gagne bron toutes les descentes qu'il fait comme moi je peux sauter à 47 mètres comme comme tout plein de performances qui paraissent infesables et des vidéos de candidat avec sans ski par exemple et donc voilà faut arrêter de tout interdire et et d'avoir peur mais plutôt se prendre en main et essayer de faire les choses étape par étape pour arriver à la fin à faire des trucs d'autres aurait pensé impossible donc voilà ce que j'ai choisi de dire pendant la minute solo je suis désolé mais là on va pas arrêter l'épisode mais c'est comment dire c'est plein de bonnes intentions mais c'est quand même aussi un petit peu nier la réalité de l'humain et surtout d'un humain en 2024 2025 où la plupart des gens ne vont pas forcément réfléchir aux conséquences et ils veulent beaucoup vont vouloir le prestige sans le processus donc toi tu l'as répété plein de fois dans le dans l'épisode où bas ça se fait étape par étape pour maîtriser et repousser un petit peu son son niveau de compétence sans forcément penser à la renommée parce qu'en plus tu l'as mis au quotidien et que c'est ton métier mais pour beaucoup ils veulent juste le côté regardez j'ai fait un truc de malade sans en maîtriser le début du commencement on pourrait dire donc c'est un peu délicat aussi pour les autorités de dire bon on va vous éduquer mais ça peut prendre du temps et pendant ce temps là il va se passer pas mal d'accidents quand même je sais pas s'il y aura plus d'accidents qu'aujourd'hui parce que de toute manière l'exemple du pont du diable ça a beau être interdit à quand même des accidents chaque année et et je pense que ça vaut plus le coup de prendre du temps à éduquer arrêter d'interdire et créer des lois à tout va qui vont nous priver de liberté parce que du coup pendant ce temps là au lieu d'éduquer si on n'arrête pas d'interdire d'interdire on est plus en plus privé de liberté on se met les menottes et on va repousser les limites un peu de l'humain de moins en moins souvent aussi parce qu'on sera bridé par par ses lois par ses interdictions même s'il y aura tout le temps quelqu'un pour transgresser la règle et donc finalement c'est quoi c'est soit on accepte qu'il y ait des erreurs en éduquant soit on se prive de liberté de plus en plus et on arrive à un moment où on vit plus quoi ou en tout cas une partie de la population qui fait les choses correctement sera bridé est ce que c'est pas là un moment aussi toi en tant qu'athlète comme un kylian bronc comme un kylian jornet ou comme un candid tovex que tu as pu nommer vous avez une responsabilité dans cette part d'éducation où justement en plus des vidéos habituelles où vous faites des trucs hyper bien hyper fort où vous pourriez montrer justement des étapes de développement pour participer un peu à cette éducation au lieu d'attendre que ce soit le préfet de l'héros qui explique comment on saute le pont de machin je suis pas sûr d'ailleurs ben tu vois alors tout ce qui est les reels sur instagram les shorts sur youtube ou les tiktok c'est pas l'endroit pour faire ça c'est le but c'est de montrer un quelque chose de beau une belle performance en quelques secondes manière courte là où ça est intéressant ça peut être bas en commentaire ou en message répondre aux questions qui peuvent être posées donc ça moi perso j'ai aucune notification en retard je réponds à tout donc là je pense je fais mon job et ensuite l'endroit où ça peut être intéressant de le faire c'est les vidéos longues sur youtube ou lors de documentaires etc les docu pour le moment vous trouvez des sponsors ou des chaînes de télé qui financent tout ça et youtube le problème c'est dès qu'on met une vidéo de cliff jump et il ya beaucoup de sport d'autres sports extrêmes qui sont dans ce cas là aujourd'hui et ben c'est interdit moins de 18 donc tout le monde n'a pas accès on fait beaucoup moins de vues donc on est un peu on devient des producteurs de films porno sur youtube aujourd'hui alors qu'on saute juste de falaise et on a beau expliquer dans la vidéo c'est un sport dangereux faut vérifier le fond oui step by step on se fait quand même mettre vidéo moins de 18 donc du coup en fait ben ce que je dénonçais ce côté interdire d'avoir peur de tout donc de peur de montrer ça à des enfants etc et ben c'est finalement on se bride donc parce qu'on empêche le message d'être passé et et l'autre jour j'ai vu une vidéo sur sur instagram que j'ai repartagé c'était sens critique le compte justement il montrait des vidéos tik tok un peu débile et il disait voilà ça c'est ce que voient nos jeunes trois heures par jour parce qu'ils passent en moyenne trois heures sur un écran et sans sens critique les vidéos sont dangereuses et donc du coup ils font un financement pour aller dans les écoles dans les collèges les lycées faire des cours d'éducation à avoir un sens critique sur ce qu'on va voir sur les réseaux et donc on en revient au problème d'éducation ou ben voilà on connaît tous l'adage si tu vois un pote sauter d'un pont ou quelqu'un sauter d'un pont est ce que tu le fais la réponse c'est non parce que tu es pas un sens critique donc l'idée c'est d'éduquer donc déjà ça devient des parents puis à l'école pour que ben tout le contenu qu'on balance les gens soient capables de de l'analyser aussi et de savoir faire la part des choses tout simplement donc je recherche un truc la semaine dernière je crois qu'il ya eu un accident d'un jeune garçon voilà la semaine dernière un enfant chute d'un escalator en voulant reproduire une vidéo tik tok en voulant reproduire un défi lancé sur le réseau tik tok au passage au centre commercial le passage du havre je sais pas où c'est voilà j'avais vu ça j'avais vu passer ça la semaine dernière ouais à côté de la gare saint lazar les gens lui crier arrête 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 bon visiblement le mineur dont le pronostic vital est engagé a été transporté à l'hôpital robert de bray donc oui ça fait chier après les gens qui crient arrête 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 ils vont crier arrête 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 pareil pour quelqu'un ne pas entraîner que pour moi si je saute de 30 mètres ça c'est ils peuvent pas savoir mais l'idée c'est et d'avoir du bon sens quand on voit une vidéo de kyan brun ou ou de kyan jornette en train de courir sur sur le mont blanc ou sur l'éverest ou moi en train de sauter de 47 m ben n'importe qui doit être capable de se dire ok c'est ça se fait pas comme ça on se dit pas demain je vais taper un 100 mètres je vais battre uchen bolt c'est évident que non c'est donc ceux qui n'arrivent pas avoir le bon sens c'est qu'il ya eu un petit problème à un moment quand même dans l'éducation et et dans la capacité à analyser ce qu'on regarde quoi c'est pas c'est quand même pas compliqué j'ai envie de dire donc moi je suis assez critique là dessus et je pense qu'il ya un vrai problème si on en arrive avec des gens qui qui n'arrivent pas à aller au delà de huit secondes de vidéo quelqu'un saute et il y en a qui croient que parce qu'on met juste huit secondes de vidéo on saute on n'a pas de chez quel fond on n'a pas mesuré enfin voilà on a on a on s'est pas préparé parce qu'ils s'arrêtent à ce qu'ils voient ils n'essaient pas d'aller chercher un peu plus loin donc là malheureusement ça donne des fois des accidents comme ce que tu viens de citer et on est les premiers que ça fait chier parce que c'est pas du tout ce qu'on veut vous allez être éventuellement un petit peu visé parce que finalement ça va être un petit peu de votre faute mais oui c'est c'est comme le film yamakashi à l'époque mais on recherche toujours un fautif et le fautif est ce que c'est celui qui a fait les choses correctement en partageant sa passion ou c'est où c'est la famille qui a pas bien éduqué qui a pas été là pour pour accompagner son enfant dans sa passion ou tu vois par exemple le truc tout con c'est tu vois une famille dans la rue il y a un gamin il monte sur un mur et tu vois les parents dire défendre là tout de suite tu vas te faire mal ben moi je trouve ça c'est un réflexe bête non tu ton gamin est sur le mur prends lui la main ou mets toi à côté au cas où il tombe tu le rattrapes comme ça ben dans trois semaines un mois plusieurs années il sera capable de le faire tout seul il aura une intelligence motrice tu vois alors que si tu dis descend tout de suite tu vas te faire mal bah tu le bride et tu lui empêches d'apprendre quelque chose tu vois donc ça se joue à l'art ici tout simplement en fait il ya deux trucs dans ce que tu viens de dire il ya un phénomène psychologique qui s'appelle la réactance qui fait que quand tu vas interdire quelque chose à quelqu'un et ben il va avoir sa liberté immédiate menacée c'est un petit peu comme si un virus s'abattait sur la terre et que les gouvernements du monde nous comme on dit déjà qu'on était confinés voilà nous confinés et que là subitement des gens se disent oh putain faut absolument que je me mette au jogging maintenant ça toute ressemblance avec une situation vécue ne serait que pur hasard et mes enfants quand ils faisaient des cascades diverses bah je pouvais pas leur les empêcher de façon il leur effet quand même justement par ce principe de tu veux pas que le fasse et ben je vais le faire quand même et ben je leur disais bon ok tu vas le faire mais je t'accompagne dans ta bêtise donc c'est comme ça qu'on a une cabane et que ils font des des sauts qui montent sur le dessus de la cabane dans la chambre parce que ben ils font ça depuis qu'ils sont petits donc j'ai ça m'empêche pas d'avoir peur quand je les vois faire des conneries mais j'essaye au maximum de les accompagner dans leurs conneries parce que de toute façon quand on nous interdit de faire quelque chose la première chose qu'on va faire c'est essayer de le faire c'est pas de réfléchir à la au comment dire au mieux au bien fondé de la de l'interdiction c'est si c'est interdit faut que je le fasse ça après faut pas être dans l'excès non plus et accompagné dans la moindre bêtise aussi tu veux essayer l'héroïne mais faisons ça ensemble voilà exactement non on va pas aller là dedans mais non c'est ouais c'est juste ben d'accompagner je sais pas un gamin il voit mes vidéos pour il veut sauter des falaises et ben je sais pas le parent soit il a le temps puis il accompagne à temps un peu soit il a pas le temps puis il peut l'inscrire dans un club de plongeon tu vois plus simple que ça puis ensuite il pourra peut-être avoir la maturité suffisante pour y aller avec des potes et puis à ce moment là essayer de le surveiller ou ou ben bien lui expliquer les dangers et puis après il ya une question de confiance aussi donc voilà ça se joue ici et bien écoute je vais te remercier te donner rendez vous à tigne dans l'hiver pour manger une raclette si on a l'occasion de se croiser avec plaisir avec peut-être avec le alas d'air aussi parce qu'on va finalement être tous les trois dans une zone très restreinte donc ça serait quand même dommage qu'on n'aille pas manger ensemble merci mille fois pour cette heure et demie passée ensemble qui a été extrêmement qui a été extrêmement riche tu as un truc à ajouter avant qu'on conclue bon non franchement merci beaucoup pour l'invitation et je trouvais ça super intéressant je pense que c'est à poser plein de bonnes questions qui mérite d'être développé j'espère que ben des gens y auront trouvé leur compte auront été inspiré auront peut-être aussi été des fois critique sur ce que sur ce que j'ai pu dire parce que je ne tiens pas la vérité donc si c'est ça exactement on va en profiter pour remercier manon et et justine voilà tu vas m'en vouloir déjà la dernière fois je l'ai pas reconnu je lui dis elle me dit bonjour à fait salut ça va non la peau basse non c'est bon j'ai aucun filtre quand je connais pas je connais pas donc je suis vraiment désolé justine donc si tu m'entends je suis navré navré et merci à manon jérémy merci à très bientôt passe une très bonne soirée merci à temps